Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un projet dans Moodle, un petit pas à pas sans prétention pour vous aider en fait en trois étapes à planifier, produire et peaufiner votre projet. Alors évidemment dans la partie planifier, on va avoir tout ce qui est de la conception au niveau pédagogique et didactique forcément, mais on va rester dans un domaine qui va être très 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 théorique. Quand on va arriver à produire, et bien là on va aller dans Moodle et on va aller créer des activités et des ressources pour appuyer ce qu'on aura planifié. Et finalement dans peaufiner, on va prendre nos ressources qui sont dans Moodle et on va aller les pimper, on va aller structurer par exemple en ajoutant des étiquettes pour mieux se structurer, on va essayer de rendre ça plus beau de façon de parler, de rendre ça plus attractif. Et là on va pouvoir avoir un cours vraiment pleinement fonctionnel. On va parler aussi de l'achèvement qui est un thème qui est intéressant, mais qui n'est pas souvent abordé également. Alors c'est un peu ce qu'on va faire rapidement, cette vidéo risque d'être longue, j'aime bien vous prévenir. Alors si on commence par planifier, permettez-moi de vous introduire à ma super compétence. Bienvenue à l'école des jeux et de l'alcool et je vous présente la compétence jouer une partie de poker. Et évidemment quand je vais planifier mon truc, je vais me poser la question, tiens tiens qu'est-ce que je peux bien enseigner. Bien évidemment il va falloir que j'enseigne comment brasser les cartes, le brassage de cartes par exemple. Je vais devoir enseigner les règles du poker et puis probablement au niveau des savoir-être, des comportements à adopter. Alors quand je vais aller du côté maintenant du brassage des cartes, je vais me poser la question par exemple, dans le brassage des cartes, il y a l'aspect technique. Et là je pourrais m'amener quel genre de technique, est-ce qu'il en existe plusieurs? Et puis comment je vais aller faire la démonstration de ça? Moi j'ai décidé de retenir en fait pour la démo, probablement que je serais capable de trouver des vidéos sur YouTube. J'aurais pu aussi aller avec un schéma, donc un peu des dessins. Mais je ne pense pas que ce soit très attractif, alors je vais vraiment y aller avec la vidéo YouTube pour les techniques de brassage de cartes. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il y aurait à dire là-dedans? Possiblement pas, je pourrais parler de type de carte, mais c'est plus ou moins intéressant. Au niveau des règles maintenant, clairement il y a des choses. Il y a la séquence, la partie se déroule dans quelle séquence, c'est quoi les types de mains que tu peux gagner, donc les mains, une paire, deux paires, bon etc. Les mains du poker. Et puis bon pour l'instant je vais m'en tenir à ça, il y aurait probablement les mises. Bon, on s'en fout. Alors pour la séquence, je pense que ça pourrait être un fichier, une fiche qui explique c'est quoi la séquence de jeu. Pour les mains, je pourrais y aller avec des images. Et puis probablement que dans le cas des images, ça ne sera peut-être pas suffisant parce que bon, il y a un côté qui est à préséance, alors je vais y aller avec peut-être un test que je pourrais y avoir comme activité pour pouvoir tester si tu maîtrises bien les mains au poker, donc qu'est-ce qui vient avant quoi, qu'est-ce qui gagne dans une situation. Bon, je vais y aller avec ça. Et puis maintenant au niveau des comportements, il faudrait que j'adresse la triche. Ce n'est pas super bien vu la triche. Et puis dans le fond, moi je vais assumer que mes gens sont honnêtes. Peut-être que ce que j'aimerais montrer, c'est comment la détecter. Donc aiguiser le sens d'observation de mes apprenants pour qu'ils détectent la triche. Bon, je vais décider de faire ça. Et puis comment je pourrais faire ça? Bien ça, je vais essayer d'y aller avec aussi une vidéo. Mais je pourrais aussi y aller sous l'angle d'une étude de cas. Bon. L'idée ici en fait, c'est que en faisant cette petite planification-là, que je vais ramener peut-être un peu plus au centre. Alors à partir de là, je vais vouloir faire des activités dans Moodle. Il faudrait que je me pose la question dans le fond, quelle activité va me permettre, quelle ressource de faire la vidéo YouTube? Si je veux une fiche, une image que je vais tester ensuite, une vidéo, une étude de cas. Donc ce sont mes méthodes pédagogiques que je vais utiliser, mes ressources que je vais mettre en place. Alors si je m'en vais dans Moodle, bien un vidéo, je pourrais y aller avec une URL ou je pourrais y aller avec une page. Parce que je connais mes ressources, alors je sais que c'est ça que je peux faire. Ensuite au niveau d'une fiche, eh bien dans Moodle, je vais pouvoir y aller avec une ressource de type fichier. Il va me permettre d'avoir ça. Au niveau des images, le choix est quand même pas pire vaste. Je pourrais y aller avec une page, avec des images qui sont intégrées dedans. Un test, la question ne se pose pas vraiment, ça va être avec un test. Ici au niveau de la triche, moi j'aime bien une activité qui s'appelle EDPuzzle, qui me permet d'avoir une vidéo interactive. Si mon Moodle avait H5P, je pourrais l'utiliser aussi. Alors ce que je vais faire, je vais faire une URL vers une vidéo que j'ai déjà fait sur EDPuzzle, qui est une ressource que j'ai expérimentée, que j'ai explorée, que j'aime bien. Et puis pour mon étude de cas, en fait, peut-être que pour pratiquer mes élèves à bien identifier, je pourrais y aller avec une fiche, donc un fichier, et un dépôt de devoir, donc un devoir, où est-ce qu'ils devront déposer leur gabarit, par exemple. Donc vous voyez qu'en quelques temps, en ayant réfléchi à qu'est-ce que je voulais enseigner. J'ai sorti, en fait, les différents éléments, les différents savoirs, savoir-être peut-être que je voulais faire émerger. Ça m'a fait penser au comment, donc la méthode pédagogique que je vais peut-être employer pour pouvoir le faire. Et bien évidemment, la ressource du Sunday, ça m'a amené dans Moodle à me dire quelles activités je vais faire. Alors je vais prendre ces activités-là et je vais maintenant aller les mettre en œuvre. Donc on va aller produire. Donc tout d'abord, j'ai besoin d'une zone dans Moodle. J'ai mon Moodle qui est ici et j'ai une zone à mon nom, en fait, que je me suis créé. Un petit bac à sable, mais vous, ça sera probablement différent. Donc la première chose que je vais créer au début, je vais commencer par y aller avec une étiquette, en fait, pour informer l'élève de c'est quoi et où est-ce qu'il est. Hypothétiquement, on est la compétence X. Jouer au poker. Ensuite, en-dessous de ça, je pourrais peut-être mettre éventuellement une petite vidéo. Alors je vais me mettre des crochets pour avoir une vidéo de présentation. Je ne l'ai pas encore sous la main. Ce n'est pas grave. Et moi, je vais faire une petite ligne. L'interpréteur, s'il ne me le permet pas, je vais aller en code. Juste après vidéo de poker, entre les deux P ici, je vais faire crochet-crochet et je vais mettre HR pour Horizontal Line. Donc ça a l'air de ça pour l'instant. Ce n'est pas grave, c'est ce que j'ai besoin. J'aurais pu identifier le nom du programme, le type, etc. Ensuite, je vais commencer par ma première section, ma première activité. Je voulais une URL. En fait, je voulais une vidéo. Alors je vais aller chercher mon vidéo. Je vais aller sur YouTube. Et là, je voulais enseigner, si on se rappelle bien, ma vidéo devait pointer vers une technique de brassage de cartes. Je suis sûr que quelqu'un a déjà fait ça. Alors j'essaie avec brassage cartes poker. Comment mélanger les cartes comme les pros. On va aller voir ça. Salut, aujourd'hui, vous avez vu, c'est une caméra différente et c'est une prise de vue un petit peu différente. J'ai eu un Nokia 8 et le Nokia 8 a la particularité de pouvoir filmer en avant. Bon, je ne suis pas sûr que lui a l'air très crédible, ni très intéressant. Et la vidéo dure 16 minutes pour du brassage de cartes. On passe au suivant. Alors, ah, celui-là ici me semble quand même plus intéressant. Allons-y voir. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Là, c'est vraiment ce que je veux. Alors, je mets ça sur pause. Je vais vouloir garder ça. Comment je vais le présenter? C'est un lien URL que j'ai fait comme choix. Alors, je vais y aller avec URL, ajouter. Je vais l'appeler technique S de brassage des cartes. Je vais aller ici. Je vais prendre tout simplement dans partager le lien qui est ici. Je vais le copier. Apparence, je vais choisir qu'elle s'ouvre dans une autre fenêtre. Et ça va être ça pour le moment enregistré. Ça prend un petit peu de temps. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de la suite. Ensuite, la séquence de jeu. Alors, probablement que j'ai quelque chose en ligne qui va aller chercher ça. Séquence, jeu, poker. On tente notre chance. Et séquence de jeu au poker. Le prix flop, le flop, le turn, l'abattage. Alors, ça me semble génial, ça. Ça vient rejoindre vraiment ce que j'ai besoin. Je vais le prendre. Je vais aller dans mon Moodle. J'ajoute. Il s'agit encore d'un URL. Je l'ajoute. Séquence de jeu au poker. Je le prends et je le colle ici. Bon. Apparence, même chose. Dans une nouvelle fenêtre. Alors, me voilà avec deux choses, deux URL. Au début, je voulais un fichier. Pour le moment, je vais me contenter de le faire en format URL. Ensuite, les mains. Alors, les différentes mains au poker. Super. Je vais aller trouver ça quelque part. Mains, poker. Ah, j'ai plusieurs images quand même. Maintenant, attention aux droits d'auteur. Je ne vais pas quand même prendre l'image qui me tente sans égard à ça. Alors, je vais aller dans outils, droits d'usage, réutilisation autorisée. Utilisation autorisée. Alors, j'en ai moins, mais j'en ai quand même quelques-unes d'utilisables. Voyons voir celle-ci. Pas super. Celle-ci a l'air de quoi? Ih, c'est un peu petit. C'est un peu petit. Mais c'est du Wikipédia, donc on sait que c'est fiable et surtout que c'est utilisable gratuitement. Celle-là, est-ce qu'elle s'ouvre un petit peu plus grande? Est-ce qu'on peut la zoomer un peu? Ah, c'est quand même pas si mal, ça. OK. On y va avec celle-là. Je vais enregistrer l'image quelque part, par exemple sur mon bureau. Je vais aller ici. Je vais ajouter une page. les mains gagnantes au poker. Et un peu dans la description, dans le contenu, bien important. Je vais aller ici. Je vais prendre images. Parcourir. Je vais aller choisir sur mon bureau. Bon. Comment je l'ai nommé? Ça, c'est autre chose. Elle est là, même au cœur, ici. Ouvrir. On va espérer qu'il la prenne. Oui, il l'a pris. Donc, on voit quand même qu'il a 2138. C'est une sacrée longueur. Je pourrais essayer de réduire un peu la taille. Je vais essayer. La 735 de largeur, c'est quand même pas si mal. Je vais quand même essayer de le ramener à 680 de largeur. Et comme j'ai coché dimension automatique, il va le modifier ici. Je coche description non nécessaire. Et je vais y aller avec un type à gauche. Donc, il va être aligné à gauche. Et si je veux, je vais pouvoir mettre du texte à droite. On va regarder de quoi ça a l'air. Ça a l'air de ça. C'est quand même bien. Est-ce que j'aurais pu utiliser tout simplement un type, par exemple, fichier pour qu'il puisse se télécharger? Oui. Par contre, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'image tant que meurément. Je vais me prendre un titre. Ici. C'est-à-dire, les mains au poker. Préséance. Je ne suis pas sûr que c'est la préséance, comme ça. Des mains au poker. En texte, les mains suivantes. ou la préséance. Dans les mains suivantes. S'établir de la main la plus faible. Là, je ne me rappelle plus du nom qui est là. La main la plus faible, c'est carte haute. Carte haute. À la main la plus forte. Qui s'appelle... La suite couleur. C'est pas vrai. Il en manque. Elle est où, la suite couleur royale? Celle de... Alors, attends. C'est pas bon, ça. Elle est bien faite de vérifier mes sources. Il manque quelque chose. Ah, on voit la quinte royale, ici. Ah. Alors, on va enregistrer ça. On va mettre ça sur le bureau, encore. Alors, c'est important de vérifier ses sources. Je retourne dans Moodle. Ok. La quinte royale. Parfait. Je vais insérer mon image à nouveau. Parcourir. Bureau. C'est pas celle-là. Ah, c'est plus petit, quand même. On pourrait l'agrandir un tout petit peu. On va l'amener à 500. La signer à gauche. Retirer la description. Et voilà. Là, ici, je vous mets en garde. Je pourrais dire, écrire du texte, faire un paquet d'entrées, vouloir remettre du texte. Mais ça fonctionnera pas très bien. Selon que si c'est un cellulaire, si c'est une tablette. De la façon dont ça sera redimensionné, il est très probable que mon texte ne soit plus au même endroit. Si vous avez du texte comme ça à mettre, il vaut mieux mettre des petites images alignées sur du texte, un tableau ou de faire un PDF. Donc, voilà. J'enregistre. Donc, on voit les mains gagnantes. Si je clique ici, je les vois au complet. C'est bien, ça. Parfait. Ça sent bien bien, mon affaire. Là, j'ai que des ressources. Notez que j'ai aucune activité d'apprentissage. Rien. L'élève, il est en réception. Il reçoit, il reçoit. Alors, j'espère que j'ai planifié quelque chose qui était un peu plus actif. Alors, je vais retourner ici dans ma planification. Là, je suis rendu à... Ah, un test! Super! Good! Donc, je vais planifier quelque chose d'actif. Alors, je vais aller faire un test dans Moodle. Je vais aller faire le test. Ajouter. Alors, je vais l'appeler. Connaissez-vous vos mains gagnantes? Je ne mets pas de description. Au niveau du temps, pas vraiment besoin de remettre de temps là-dessus. Au niveau de la note, je ne le catégoriserai pas nulle part. Au niveau de la mise en page, c'est une page, une question. Ben non, je ne peux pas... Ah oui, une page, une question. C'est bien. Comportement des questions, elles seront aléatoires. Feedback a posteriori. Non, j'aimerais peut-être un feedback immédiat. Donc, aussitôt qu'il a mal, tout de suite, je veux qu'il y ait une rétroaction pour lui dire qu'il n'a pas fait la bonne réponse. Au niveau des options de relecture, maintenant, il peut relire tout le temps. Comme c'est un test de pratique, ça ne me dérange pas. L'avatar, je n'ai pas besoin. Les réglages courants. Activité d'achèvement. Je vais y revenir. Je vais y revenir, je vais y penser. Enregistrer. Donc, mon test, il est là, mais il est vide. Il est vraiment vide, il n'y a rien dedans. Alors, je vais rentrer dedans. Et là, on voit ici, il n'y a aucune question. Je vais aller ajouter des questions. Alors, pour ça, je vais être obligé d'aller dans « Modifier le test » juste ici. Et là, on va modifier le test. Je vais pouvoir ajouter mes questions. Je vais faire ici « Ajouter ». Si j'avais déjà une banque de questions, je pourrais y aller à partir de là. Moi, je vais y aller avec des nouvelles questions. La première, je vais demander de me dire un vrai ou faux, par exemple. Ça, c'est l'étiquette, le nom qui avait apporté ma question. Mais ce n'est pas le texte qu'il va avoir. Alors, je vais l'appeler « VF » pour « vrai ou faux ». En fait, je n'ai pas besoin de nommé « vrai ou faux ». Je vais juste l'appeler… Comment je pourrais bien l'appeler? Je vais l'appeler « main haute » versus « main haute ». « Quinte royale ». Mettons, c'est ça. Là, je vais mettre mon texte de questions. « Vrai ou faux ». Oups. Ici. « Vrai ou faux ». « La main haute » « est plus ». « Je mets ton gras, tiens, « forte » « que la quinte royale ». Évidemment, la bonne réponse, c'est que c'est faux. Qu'est-ce que je vais lui dire si c'est vrai? Je vais dire « faux ». « La main haute ». « La main haute est la plus faible des mains, alors que la main… » « Alors que la quinte royale est la plus forte. » « La main haute est la plus faible des mains, alors qu'elle est la plus forte. » « Super, j'aime ma question. » « Enregistrer les mains, je vais juste faire enregistrer. » « Ma première question est là. » « Ensuite, prochaine question. » « J'aimerais bien une question d'appariment, tiens. » « Ajouter, associer les mains aux images. » « Alors, on va y aller ici. » « Texte, c'est la question. » « Associer les images au nom. » « Au nom des mains correspondantes. » « Je ne veux pas sur rien avec ça. » « Un petit blanc, là, dans mon accord, alors que je ne prendrai pas de chance. » « Tiens, on va y aller avec Antidote. » « Oh, pas de faute. » « Je ne suis pas sûr s'il a corrigé comme il faut. » « Ah, voilà, c'est bien. » « Toujours vérifier votre orthographe, by the way, vous êtes des enseignants. » « Alors ici, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre mon image et je vais aller découper dans mon image. » « J'ai le droit, c'est une image sans attribution du domaine public. » « Alors, la façon la plus simple, je vais prendre mon image qui est ici. » « Je vais l'ouvrir pour en voir un petit peu. » « Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil que moi, j'aime beaucoup, qui est l'outil de capture. » « Là, je peux prendre celui de Windows si je veux. » « Parce que vous l'avez tous sur vos postes. » « Je vais choisir le mode rectangulaire. » « Et là, je vais commencer par prendre... » « Ah, il ne faut pas que je prenne le titre. » « Nouveau. » « Je vais prendre juste en bas du titre. » « Comme ça. » « J'enregistre. » « Je vais mettre ça sur le bureau. » « Alors, je vais me taire, on va faire un accéléré là-dessus. » « Important, il ne faut pas que je nomme l'image avec le nom de la réponse. » « L'élève, il n'est pas con. » « S'il survole avec sa souris, il va voir le nom de l'image. » « Alors, je vais y aller avec main 1. » « Et c'est parti pour l'accélérer. » « Parfait. » « Alors, je suis rendu à faire mes questions avec mes images. » « Alors, en très simple, je vais prendre mon image. » « Directement à partir de mon bureau. » « Peut-être un peu gros. » « 138 d'épaisseur, ce n'est pas si mal. » « On va y aller comme ça. » « Je vais enlever la description ici, on ne peut pas oublier. » « Voilà. » « Voilà. » « Donc ici, il s'appelait, ça s'agissait de la quinte royale. » « Je vais continuer. » « Ça, c'est seulement la quinte. » « Je crois. » « Je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie. » « Comme je ne suis pas très sûr, il n'est pas très bon. » « Ça s'agissait de la quinte floche. » « C'est une bonne chose que j'ai vérifié. » « Faites attention, il faut toujours bien vérifier. » « Ça, j'ai la quinte floche. » « Bon, on va accélérer le tout. » « C'est parti. » « Alors voilà, j'ai terminé. » « Alors, j'ai ajouté toutes mes questions. » « Notez que j'ai beaucoup d'emplacements. » « Donc, ce que j'ai dû faire tout au long, en fait, quand j'atteignais ma limite, c'est d'ajouter des emplacements vides. » « Donc, concrètement, là, je peux même les laisser vides, ce n'est pas grave. » « Mais ça fait ça, en fait. » « S'il manque de la place, que je vais rajouter des questions. » « En faisant ça, ça me rajoute des espaces vides. » « Donc, j'ai terminé mon questionnaire. » « Évidemment, je pourrais faire plein d'autres questions, mais on va s'en tenir à ça pour l'exemple. » « Là, je pourrais dire que celui-là, il vaut un point, mais lui, il a quand même dix réponses possibles. » « Je vais changer ça. » « Je vais aller avec dix points, par exemple. » « Et là, ça me fait un quiz qui, au final, va être de onze points. » « Voilà. » « Alors, je peux jeter un petit coup d'œil, peut-être. » « Avant de le publier, de faire en sorte que les élèves puissent jouer dedans, je vais prévisualiser mon test. » « Je choisis la mauvaise réponse. » « Je teste. » « Ça me dit que c'est pas bon. » « Et j'ai ma rétroaction qui est immédiate. » « Maintenant, pour l'appariement. » « On voit que toutes les mains sont là. » « C'est sûr que les ayant mis dans le désordre, ça peut être un peu mélangeant, mais c'est peut-être le but aussi. » « Il s'agit de deux paires, double paire. » « Ici, c'est une couleur. » « Bon, finalement, je vais mettre un, deux, trois, quatre, cinq, six. » « Il s'agit d'une suite. » « Ici, il n'y a qu'une seule paire. » « Relan. » « Full. » « Quinte royale. » « Main haute. » « Carré. » « Où est carré? Carré. » « Et ici, quinte floche. » « Je vérifie. » « Oups. » « J'ai une petite faute en haut. » « Six, sept, huit, neuf, dix. » « Ah, lui, c'était la quinte floche. » « Et lui, ici, il n'était pas la quinte floche, puisque ça ne suit pas. » « Donc, c'était une couleur. » « Et là, j'ai mon feedback qui est la réponse, donc le corrigé. » « Notez que ça peut être intéressant de aussi faire des tests chronométrés. » « Dans ce cas-ci, pour mémoriser l'habileté d'identifier rapidement la main. » « J'aurais pu faire au lieu d'un appareillement comme ça, avec dix réponses. » « J'aurais pu faire une réponse à chaque fois, avec un choix. » « Et le chronométrer le test pour forcer à aller plus vite. » « Alors, super, mon test fonctionne. » « Alors, une autre chose de faite. » « Faire terminer le test. » « On voit que dans Moodle, on voit que j'ai perdu un peu mon fil d'Ariane en haut. » « Ce n'est pas grave. » « Je vais aller tout simplement retourner à la base. » « Et retourner dans mon cours. » « Voilà. » « Alors, si je retourne à ma planification maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? » « Je vais terminer de ce côté-ci. » « Mon URL, c'est fait. » « Le fichier, finalement, je n'ai pas fait un fichier. » « J'ai fait une URL parce que c'était mieux. » « C'est fait. » « Ma page avec les images, c'est fait. » « Mon test, c'est fait. » « Maintenant, il y a le savoir-être, ici, avec ED Puzzle. » « Donc, c'est un truc que j'ai déjà fait. » « Alors, je vais aller sur mon compte ED Puzzle. » « Donc, c'est un outil externe à Moodle. » « Je vais m'identifier. » « Je suis un enseignant. » « Allons-y. » « Et là, j'avais, ici, Poker Cheaters. » « Dans lequel, on voit que j'ai des... » « Oh, le volume, toi, mon ami. » « Donc, j'ai des notes audio. » « J'ai tout travaillé ça. » « Alors, je vais revenir à l'arrière. » « Voilà. » « Donc, là, moi, je vais prendre le lien de ça, que j'ai envie de publier et d'utiliser. » « En fait, le lien, il est ici, en haut. » « Je vais voir. » « Assign. » « Ah-ha. » « Public Links. » « Ah-ha. » « Voilà. » « On voit que c'est le même lien. » « En fait, j'aurais pu prendre en haut. » « Je vais prendre celui-là. » « Le copier. » « Je vais retourner dans Moodle. » « Et là, si je veux faire un ED Puzzle... » « J'avais prévu au départ, dans ma planification, en fait, faire un URL qui allait pointer vers lui. » « Mais j'aimerais bien plutôt l'intégrer. » « Je vais vérifier s'il y a un code d'intégration. » « Oui. » « On voit ici E-Frame. » « C'est un code pour intégrer. » « Alors, je vais utiliser ça à la place. » « Et là, ça va me permettre de créer, plutôt qu'une URL, de créer une page. » « Dans ma page, je vais l'appeler « Aiguiser au sens. » « Dans mon contenu, je vais mettre un grand titre. » « Observer et identifier les tricheurs et leurs codes. » « Dans le texte, c'est-à-dire dans l'activité ED Puzzle suivante. » « Suivre attentivement le déroulement de la partie. » « Identifier les tricheurs et leurs codes de triche. » « Bon, c'est ordinaire. » « On passe ça au correcteur. » « Oups. » « On passe ça au correcteur. » « Toujours très important. » « Tout est beau. » « Super. » « Maintenant, pour intégrer le code que j'ai pris sur ED Puzzle, je n'aurai pas le choix de basculer en mode code. » « Remarquez les deux petites oreilles ici. » « Ça, c'est le mode code. » « Je vais me placer à la fin. » « Je peux même faire un ou deux entrées. » « Ce n'est pas grave. » « Je vais coller le code. » « Et regardez bien de quoi ça a l'air. » « C'est quand même fascinant. » « Et voilà. » « Maintenant, c'est un lecteur qui est intégré. » « La taille est quand même petite. » « Notez que vous pouvez changer la taille ici. » « Je ne vous le recommande pas si vous ne vous y connaissez pas parce que vous allez déformer l'écran. » « Mais si vous vous y connaissez en taille d'écran, vous pourriez le changer tout simplement. » « Alors moi, je laisse ça comme ça. » « Je fais enregistrer. » « Là, si on regarde de quoi ça a l'air. » « Aiguisez vos sens. » « Ça a l'air de ça. » « Il y a quand même la possibilité de le mettre en plein écran. » « Ou pas. » « Super. » « Quel était mon dernier truc que je voulais faire ? » « Alors, je voulais faire un fichier plus un devoir pour une étude de cas. » « Pour ce qui est de la triche. » « Je ne suis pas sûr, en fait. » « J'ai quand même pas mal de contenu pour une séance. » « C'est quand même pas mal. » « Bon. » « Comme il me faudrait quand même un petit peu plus d'activité, je vais rediriger. » « Je vais faire un devoir, en fait, en lien avec les techniques. » « Pourquoi ? » « Parce que, en fait, je n'ai rien fait, moi, avec les techniques. » « Je les ai montrées, mais je n'ai pas vérifiées. » « Alors, ce que je vais y aller, je vais demander à mes élèves d'utiliser leur cellulaire et de se filmer en train de faire la technique et de déposer. » « Ça me semble une meilleure idée et ça va me valider qu'ils ont pratiqué la technique chez eux. » « Alors, je vais aller avec un devoir. » « Ajouter. » « Pratique des techniques de brassage de cartes. » « Dans le devoir, je ne vais rien déposer. » « Ce n'est pas nécessaire. » « Dans la description, j'y viens, là, je vais devoir mettre un petit quelque chose. » « À quel moment il va être ouvert ? » « Bon, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas grave, il n'y aura pas de fin. » « De quel type ? » « Je veux que ce soit une remise de fichiers, en fait. » « Je veux qu'il dépose quelque chose. » « Je vais l'enlever. » « Le texte en ligne qui était coché. » « La taille maximale. » « Ici, sur ce Moodle-là, j'ai le droit à aller jusqu'à 2 Go. » « Ça se peut que ce soit plus petit, là où vous êtes. » « Type de feedback. » « Je peux le spécifier tout de suite. » « Ce ne sera pas un formulaire. » « Ça pourrait être un feedback simplement par commentaire que je pourrais faire. » « Réglage de la remise de travaux. » « Ce qui peut le remettre. » « Exiger que les étudiants. » « Non, non. » « On ne touchera pas à ça. » « On va juste aller dans la note. » « Comme c'est formatif et que je ne veux pas vraiment stresser les gens, je vais plutôt prendre un barème. » « Bon, ici, à l'UQAM, je suis un peu limité. » « Le barème, il va être limité en fonction de votre plateforme. » « Moi, j'ai le choix entre appropriation du savoir. » « Je ne sais pas trop ce que ça va donner. » « Et puis, lettres. » « A, B, C, D, E, F. » « Bon. » « Je vais y aller avec l'appropriation. » « On va voir de quoi ça a l'air. » « Puis au pire, on va le changer. » « Tant qu'il n'y a pas de devoir, je peux le changer. » « Je ne toucherai pas ça pour tout de suite. » « Je vais faire OK. » « Si je m'en vais ici. » « Je vais faire Évaluer, Noter. » « Bon, je n'ai pas du tout... » « Je n'ai pas du tout de notes. » « C'est dur de savoir c'est quoi ça, appropriation du savoir. » « Je vais le changer. » « Je vais mettre des points, finalement. » « Donc, dans ma note, je vais le changer. » « Comme je ne le sais pas, je vais le mettre en pointage. » « Puis je vais le mettre sur 10, mettons. » « Ben, ce n'est pas idéal. » « J'aurais vraiment aimé mieux. » « En fait, non. » « Je vais le laisser en barème. » « Je vais le mettre en lettres. » « De A à F. » « Et puis, bon. » « Ici, ça me prend une consigne. » « Alors, c'est très important. » « Alors, je vais commencer par inscrire. » « Avec un titre très grand. » « Consigne ou directive. » « J'aime bien mettre une petite ligne, moi, juste après, ici. » « Crochet, crochet, HR. » « Oups. » « Ah, ça, ça me rejoint. » « Oups. » « On va retirer ça. » « On va passer en mode paragraphe. » « À l'aide d'un paquet de cartes. » « On accélère. » « Voilà. » « Voilà. » « Donc, j'ai terminé ma consigne. » « Donc, on dit, à l'aide d'un paquet de cartes conventionnelles et de la démonstration dans la vidéo technique de brassage de cartes, pratiquez le brassage de manière autonome. » « Lorsque vous vous sentez prêt, demandez l'aide d'un coéquipier et filmez votre brassage à l'aide de votre cellulaire. » « Déposez votre vidéo démontrant votre technique de brassage des cartes dans cette activité. » « Voilà, voilà. » « Il pourra déposer ici. » « Tout est prêt. » « J'enregistre. » « Donc, j'ai quand même une belle séance ici de planifié. » « Évidemment, là, c'est ultra simplifié. » « Maintenant, j'arrive donc à l'étape 3. » « J'ai terminé de planifier. » « J'ai produit quand même une superbe séance qui ressemble à ceci. » « Qui est un peu un diamant brut. » « En fait, je peux même le voir, je pourrais peut-être le voir sous la forme d'un étudiant. » « Je vais faire prendre le rôle d'un étudiant juste pour voir. » « Donc, ça ressemble à ça ici. » « Voilà. » « Je vais me prendre une petite photo. » « Ça ressemble à ça, une fois produit un peu au brut. » « Maintenant, allons faire du peaufinage. » « Donc, la première chose que je vais faire, je vais regarder mon contenu. » « Il y a peut-être des choses que je peux améliorer. » « Vous remarquez à droite, j'ai des états d'achèvement partout. » « Ça vient avec mon cours. » « Je ne veux pas nécessairement avoir des états d'achèvement partout. » « Alors, je vais vouloir en enlever et garder ce qui est pertinent. » « Je vais peut-être vouloir aussi mettre des étiquettes afin que ça soit un petit peu plus clair. » « Les objets d'apprentissage ou les activités d'apprentissage. » « C'est vraiment la première chose que je pense que je vais faire. » « Je vais utiliser de belles petites étiquettes. » « Alors, si on regarde les objets, j'ai une pratique de brassage qui va ici avec le brassage. » « J'ai les mains gagnantes qui va avec les mains gagnantes. » « J'ai des objets un petit peu flous. » « La séquence de jeu et « Aiguisez vos sens » que je vais peut-être mettre à la fin. » « Tiens, la séquence, je vais la mettre en haut. » « Et je vais commencer par ça. » « Avec ça, avec une étiquette. » « Je vais ici, étiquette, ajouter. » « Je vais prendre grand titre. » « Je vais m'insérer une belle petite image. » « En fait, je vais m'insérer ici, la même ligne. » « Les bases du poker. » « Quelle image je pourrais avoir ? » « Un site que j'aime beaucoup. » « C'est Flat Icon. » « Alors, je pourrais probablement aller me chercher une icône. » « Avec un paquet, tiens. » « Je vais l'appeler poker. » « Ah! » « On voit qu'en lien avec mon super métier qui est le poker, j'ai quand même plusieurs images. » « Alors, celle-là m'intéresse particulièrement. » « Alors, je vais télécharger. » « Ça, évidemment, je me suis créé un compte préalablement et c'est gratuit. » « Je vais télécharger 100 icônes par jour. » « Donc, je télécharge. » « Par contre, on me demande une attribution. » « Donc, ce qu'on veut, c'est que je colle le code qui est ici. » « Et là, je vais m'en servir dans mon site web, dans ma médiographie. » « Alors, moi, ce que je fais, je l'ouvre ici. » « Voilà. » « En fait, je vais extraire. » « Je vais mettre sur le bureau, tiens. » « Alors, sur le bureau, j'ai le poker ici. » « Et pour ne pas oublier l'attribution, le fait de donner à qui de quelle hauteur vient, » « Je me fais un petit fichier comme ça, attribution. » « Et je vais aller coller ça ici. » « Tiens. » « Ça va me servir plus tard. » « Alors, toujours dans le peaufinage, je veux une belle image pour mon étiquette. » « Je vais aller ici à nouveau. » « Parcourir. » « Je vais aller me chercher une de ces belles images. » « Où es-tu ici ? » « PNG. » « Là, j'ai quand même des belles images. » « Les bases. » « Tiens, ça, c'est beau. » « On va prendre ça. » « Voilà, 512, c'est un peu gros. » « Vous voyez quand même quelque chose de simple. » « Peut-être 75 par 75. » « Je vais l'aligner à gauche. » « Qu'est-ce que ça a de l'air. » « Pas parfait. » « Ce que je préfère, c'est peut-être l'aligner dans ce cas-ci à droite. » « Ça aura l'air de ça. » « Là, comme c'est mon étiquette, je veux donner une directive peut-être à mes élèves. » « Je ne suis pas sûr s'il s'appelle séquence au poker. » « Je vais aller vérifier. » « Je vais m'ouvrir une autre fenêtre. » « Séquence de jeu au poker. » « Je vais copier ça. » « Je vais venir ici. » « Oups. » « Ah, il me fait des misères. » « Ce n'est pas grave. » « On va le réaligner à droite. » « Et voilà. » « Voilà. » « Et ma fameuse petite barre horizontale. » « Et voilà. » « Enregistrer. » « Là, évidemment, mon étiquette n'est pas au bon endroit. » « Je vais le monter au bon endroit. » « Oh, on va descendre ici. » « Voilà. » « Comme mon étiquette est quand même jolie. » « Je vais vouloir la réutiliser. » « Au lieu d'en refaire à chaque fois, je vais la dupliquer. » « Il faut avoir un petit peu de temps quand même. » « Je vais mettre lui ici entre les deux. » « Donc là, c'est mes deux techniques de brassage de cartes. » « Vous remarquez que le devoir et l'activité en elles-mêmes à faire. » « L'autre est une ressource pour apprendre. » « Alors, je vais même le mettre comme ça. » « Avec un petit interne comme ça. » « Que lui réfère à lui. » « Et je vais aller changer mon étiquette. » « Maintenant, au lieu de les bases du poker, je vais marquer les techniques de brassage des cartes au poker. » « Et là, je veux dire, rendre conscience. » « On fait « Lire. » « Ouvrir. » « Le lien. » « Et là, il s'appelait. » « L'activité d'apprentissage, c'est celle-là. » « Voilà. Pratique. » « Visionner la vidéo sur les techniques de brassage des cartes. » « Déposez votre vidéo dans l'activité. » « Voilà. » « Visionner la vidéo. » « Déposez votre vidéo. » « Passer ensuite à l'activité suivante. » « Lui. » « On le renvoie à droite. » « Et en fait, je vais parcourir. » « J'aimerais une autre image. » « Puisque ce n'est plus le même type d'activité. » « Je l'avais vu tantôt. » « Dealer. » « Ah, voilà. » « Le dealer, c'est celui qui brasse. » « Je vais le déposer comme ça. » « Change sa taille. » « À droite. » « Voilà. » « Et j'enregistre. » « Remarquez que technique de brassage ici est devenue en bleu. » « C'est d'ailleurs la même chose pour lui ici. » « Et lui ici. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est exactement le même nom qu'une activité qui est en bas. » « Alors, si ça m'embête, je peux changer un peu le texte pour ne pas qu'il y ait de lien qui se crée. » « Mais sinon, c'est quand même pratique puisque j'ai juste à cliquer ici. » « Et là, on se rend compte que regardez ici. » « Le lien ne s'est pas fait. » « Les techniques des cartes. » « Parce que ce n'est pas le nom que je lui ai donné. » « Alors, je vais aller tout simplement le changer. » « Ici, je ne veux pas qu'il y ait de lien. » « Je vais tout simplement l'appeler le brassage des cartes. » « Et ça devrait être suffisant pour Brésilien. » « Le brassage des cartes au poker. » « Et ici, je vais l'appeler technique de brassage des cartes. » « On va aller vérifier que c'est son nom. » « Pas tout à fait technique de brassage des cartes. » « Là, oui, c'est son nom, mais il avait déjà été, je pense, identifié. » « C'est embêtant que lui, il retourne toujours à sa place. » « Retourne de l'autre côté, toi. » « Bon, ça semble bon, ça. » « J'enregistre. » « Et là, on voit, ça et ça, ça réfère en fait... » « Oups. » « J'ai fermé accidentellement ma fenêtre. » « Donc, je disais, ça réfère en fait à cette activité-là. » « Et lui, directement là. » « Donc, directement avec mon lien, mon étiquette qui est ici, je pourrais me rendre. » « Ensuite, les mains gagnantes au poker. » « Je pense que ça, je pourrais aller le mettre, en fait, dans les bases. » « On pourrait le mettre ici. » « Connaissez vos mains, en fait, c'est aussi dans les bases, je pense. » « Ça pourrait être bien. » « Celui-là, on va le déplacer à droite. » « Exhibit vos sens. » « Ça, c'est clairement une autre activité. » « Alors, je vais dupliquer mon étiquette. » « Et là, on va le faire. » « Je pense que ça, c'est à quel point. » « C'est à quel point. » « Je pense que ça, c'est à quel point. » Alors, je dis développer son sens de l'observation. Ici, je veux dire cliquer sur la page. Là, je vais trouver son nom. Je vais copier son nom. Je vais enlever le gras là-dessus. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. En fait, il n'y avait rien d'autre. Puis, je n'ai pas d'autre activité. Alors, pour l'instant, je vais... C'est ça. Oups. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà à quoi pourrait ressembler mon projet. Maintenant, pour bien avoir une bonne idée, c'est de le passer en mode étudiant pour voir s'il y a d'autres peaufinages à faire. Alors, je passe en mode étudiant pour voir. Première des choses, l'étiquette en haut qui sert à définir mon objet de compétence, il fait un peu dur, surtout comparativement aux autres. Ensuite, on remarque que j'ai des cases à cocher partout encore. Donc, je n'ai pas changé l'état d'achèvement de mes trucs. Donc, ça serait à observer. Et remarquez que l'espace ici est un peu étroit versus l'espace ici. Alors, probablement que je pourrais mettre une ligne au début de mes étiquettes pour espacer un peu avec les activités précédentes, que ce soit un peu plus aéré. Alors, allons-y. Commençons par la première chose. Je vais aller affecter, je vais aller arranger en fait mon étiquette en haut qui est un peu moche. Alors, je passe en mode édition à nouveau. Déjà ça, je pourrais le mettre en gros titre. Je pourrais peut-être lui mettre un petit peu de couleur, ça lui ferait du bien. Un beau bleu là. Peut-être pas si beau que ça le bleu. Un vert peut-être. Vraiment, le choix de couleur n'est pas extraordinaire. Vous voyez combien il y a qu'un bleu. Si j'avais pensé mettre une vidéo, est-ce que c'est pertinent? En fait, je pourrais peut-être mettre une image de moi. Tiens. Et là, pour me présenter. J'en ai une, je crois, qui traîne dans mon Google quelque part. Voilà. Voilà. Je vais l'aligner cette fois-ci. Je vais l'aligner à gauche. C'est un peu gros. On se dit, mettons, pour 150, voir ce que ça a l'air. Parfait. J'ai enlevé ma ligne que je n'aimais plus, finalement. Oups. Ah là là, l'image, j'ai fait une bêtise. Voilà. Compétence, joué au poker. C'est un peu plus, là. Oui. Je change de couleur. On met ça en mode paragraphe. En fait, je vais l'aligner avec petits titres. On met en GameTime. Alors, on met en l'air. On met en l'air. On met en l'air. Merci. 150, c'est un peu trop gros. Finalement, on va descendre ça à 75, voir. 75, c'est trop petit. Allons-y avec 100. Ah, 100, on voit, c'est parfait. C'est la bonne taille, ça. Puis là, je sais que je suis fatiguant avec ma ligne. Mais je l'aime, moi, ma petite ligne HR. Que j'ajoute ici. Ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Excellent. On enregistre. Alors déjà, bon, même si la ligne, finalement, ça... On voit que des fois, ça ne suit pas. La largeur n'est pas la même. Mais c'est quand même bien. On voit qu'il y a fait un lien, le petit maudit. Parce que c'est le même nom qu'une technique en basse rappelle. Pour aller le changer à la limite. Mais je vais le laisser. L'achèvement, maintenant. Les achèvements, j'en ai un qui est ici. Je vais m'en débarrasser. Comment enlever les achèvements, ces fameuses boîtes carrées, lorsque ce n'est pas utile. Achèvement d'activité. Et on va ici, ne pas afficher. Et voilà. Maintenant, ici, ça allait. Il est collé sur lui, mais ça va. Je peux le laisser tel quel. Mais je vais enlever l'état d'achèvement. Donc, on va ici. Moi, j'aimerais bien peut-être mettre une autre ligne au-dessus, maintenant que j'y pense. Alors, je vais me placer au début. Crochet, HR, crochet. Et là, on voit que c'est pris entre deux... Oups! C'était pris entre deux lignes. C'est un peu ça que je veux. Achèvement, on s'en débarrasse. Et voilà. Ensuite, la séquence de jeu, c'est quoi qui est à lire. Alors, je vais peut-être garder l'achèvement. Mais cet achèvement-là, je vais l'automatiser. Pour ne pas que les étudiants aient besoin de le cocher. Je vais dire, dès qu'ils ouvrent l'activité, donc affiché lorsqu'une activité, une condition est remplie, les étudiants doivent afficher pour activer ça. Donc, parfait. Aussitôt qu'ils vont lire la séquence, le crochet va se faire tout seul. L'examen, même chose. Je vais vouloir automatiser mon achèvement. Achèvement. Je vais dire, lorsque des conditions sont remplies. Comme c'est une épreuve, je vais y aller, les étudiants doivent recevoir une note, peu importe laquelle. Si c'est un quiz d'entraînement, en fait, je pourrais dire, requiert la note de passage à la place. Et puis là, par contre, il va falloir que j'établisse une note de passage si je fais ça. Donc, présentement, la note est à zéro. Ça ne fonctionnera pas trop, mon affaire. Alors, je vais y aller avec une note, et on a dit qu'elle était sur onze, le quiz. Et puis, feedback, non, je ne vois plus la note de passage. Elle est où? Est-ce que je l'ai loupée? Ah, la note pour passer est à zéro. Excusez. Six, ça va être ma note. Donc, six sur onze, ça pourrait être ma note de passage. Et j'enregistre. Voilà. Maintenant, les mains hautes, si ça, c'est une ressource, il peut s'en servir ou pas. Des fois, il connaîtrait déjà les mains hautes. Je ne vais pas le forcer à y aller. Donc, au niveau de l'état d'achèvement, je vais le retirer. Au niveau du brassage, maintenant, on va aller enlever l'état d'achèvement et ajouter ma petite ligne que j'aime tant au début. Crochet, crochet, je mets HR entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais là. C'est ça, le code HTML, en fait, pour faire une barre horizontale. Alors, voilà. Ça fait de l'espace aussi en haut. Donc, ça vient rejoindre ce que je voulais comme côté espacement. Voilà. Finalement, pratique, même chose. Le devoir, je vais automatiser le crochet. Donc, automatiser l'achèvement. Je n'irai pas avec la note. Je vais simplement dire que les étudiants doivent afficher non, précisément, doivent remettre quelque chose. Donc, on n'ira pas avec la note. Dès qu'ils remettent quelque chose, il va y avoir un petit crochet. Ça, c'est une ressource. Donc, je n'ai pas besoin d'un achèvement. Je le retire. Et finalement, aiguisez vos sens. Et puis, l'étiquette qui est ici, on va la changer. On va retirer l'achèvement. Faire ma petite barre que j'aime tant. Aiguisez vos sens. On va le paramétrer. Même chose ici. Est-ce que je veux vraiment les forcer à aller dans ça? Si je veux vraiment les forcer à y aller, je vais y aller avec l'achèvement. Mais je vais y aller avec un achèvement automatique. Puis, je vais les forcer à l'ouvrir. En fait, dès qu'ils l'ont ouvert, ça va se marquer cocher. En fait, non. Je vais le laisser manuellement. Donc, les élèves pourront cocher quand ils se jugeront prêt ou jugeront qu'ils n'en ont plus besoin. Je vais laisser ça comme ça. Et voilà. Donc, j'ai quand même une belle section Moodle que je peux aller regarder. C'est sûr qu'avec les achèvements, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je pourrais ajouter, par exemple, ici, si vous voyez bien, un bloc appelé Progression qui va permettre à l'élève de savoir la progression qu'il fait. Et là, le bloc, il doit être en bas. Je vais aller le paramétrer. Et là, comme j'ai plein d'autres activités, c'est un bac à sable, dans votre cas à vous, peut-être que c'est que votre cours à vous, vous pouvez laisser toutes les activités. Mais moi, je vais choisir les activités. Donc, ici, on dit ici Montrer le pourcentage, ça va. Je vais faire Afficher plus. Je vais écrire ici Progression des activités, par exemple, d'apprentissage. Je vais y aller manuellement. Et là, je vais sélectionner manuellement ce que je veux. La séquence. Connaissez-vous vos mains? La pratique des techniques. Exigez vos sens. Tous les autres, en fait, c'est du brouillon parce que c'est un bac à sable. Je ne vais pas les prendre. Si vous, vous le faites dans le cadre d'un projet Moodle collaboratif avec d'autres collègues mais que vous voulez un bloc que pour vous, c'est la même chose. Je fais Enregistrer. Et là, on peut voir que mon bloc est ici que j'ai mes activités à faire dedans. Je pourrais le monter en haut, d'ailleurs, ce bloc si je veux lui donner un petit peu plus de présence. Un petit peu plus. Tiens. Et là, si je veux voir de quoi ça a l'air, je me remets au rôle d'étudiant. Je vais zoomer un petit peu out. On peut voir le broc de progression. C'est intéressant. Il est là. Mon élève voit ce qu'il n'a rien fait pour l'instant. Et voici de quoi a l'air. Je vais zoomer out. Encore une petite affaire. De quoi a l'air on fait mon cours Moodle une fois peaufiné. Donc, on voit ça, c'est mon cours une fois peaufiné. Ça, c'était mon cours au brut. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même une belle différence. Et toutes mes activités sont là. Si vous le faites dans le cadre du cours FPT 2711, on peut déjà remarquer que... Oups. Pardon. Au niveau des activités, mon étiquette qui identifie est là. Ensuite, j'ai ici, j'ai une étiquette, une étiquette, une étiquette. Ici, j'ai un URL qui pointe vers un lien externe. Même chose, ici, j'ai une URL. Ici, j'ai une ressource de type page. Ici, j'ai un devoir. Ici, j'ai un test. Ici, j'ai une autre ressource de type page. Et là, si j'y vais juste au nombre, les obligatoires qui sont l'étiquette, ici, elle est là. L'obligatoire qui était une URL vers une ressource externe, elle est ici. Et dans les facultatives, eh bien, on peut voir une, deux, trois, quatre, cinq parmi les facultatives. Et je peux même ajouter à ça six, sept et huit que sont mes étiquettes. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé à conceptualiser de quelle manière on peut faire le projet Moodle, de quelle manière vous pouvez créer un cours dans un premier temps au niveau de la planification. donc à partir de mon intention pédagogique, à partir de mes objets d'apprentissage, à partir du comment. J'espère que vous avez réalisé que, bien, si on voit ici, ma planification, elle a changé. J'ai passé au niveau de la triche. Ici, je l'ai enlevé, mais j'ai ajouté de quoi ici. Alors, il ne faut pas être trop rigide avec la planification. Ça évolue dans le temps. Lorsque vous êtes dans la création, dans le Moodle, quand vous arrivez dans la production du Moodle, il y a des idées nouvelles qui arrivent, puis c'est normal. Ensuite, dans la production, bien, on voyait que c'était plutôt moche et que pour l'élève, il n'y avait aucune instruction. On ne savait pas trop quoi faire avec ça. Ce n'était pas clair. Et que là, bien, c'est très clair. On a des belles images qui nous permettent de nous repérer dans la séquence. Si vous dites à un élève, « Ah, je ne trouve pas le brassage des cartes. » Regarde là où il y a le jeton dealer. C'est facile. Regardez de la carte avec le petit joker. Ah oui, OK. Les images, c'est facile pour l'élève aussi de se repérer. Ça espace bien les étiquettes, les différentes activités d'apprentissage qui sont présentes dans ma séance. Et voilà. J'ai une belle introduction ici pour ma séance. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. À bientôt. Oh là là! J'ai failli faire une belle bêtise. Vous vous rappelez que j'ai pris une image de Flat Icon. Et donc, j'ai pris le droit à une image. En fait, il y avait des droits de l'auteur. Et l'auteur, gracieusement, me l'offre en échange d'une attribution. Et ça, c'est super important de le faire. Donc, j'ai vraiment failli faire une belle bourde. Alors, comment on peut faire l'attribution? C'est super simple. Je vais me remettre dans mon cours. Je vais reprendre mon rôle, d'ailleurs. Je mets ça. Ah, l'attribution, elle n'a pas besoin d'être super grosse. Mais tout simplement, vous pouvez faire une étiquette. Comme ça. Complètement en bas. Moi, j'aime bien. Vous connaissez ma fascination pour la petite barre horizontale. Oh oui, il l'a mis en haut. le lien. On va tirer et jouer un tour. On va recommencer la petite barre. Voilà. et là, vous vous rappelez que j'avais pris le code qui est ici. Ça disait de l'utiliser tel quel dans une fenêtre. Alors, je n'ai qu'à aller dans le code ici et le coller. On va aller voir de quoi ça a l'air. Simplement. Icons made by on pourrait tout simplement le français. Icones. Les icônes ont été produites par freepeak de là. On fait les icônes. On fait les icônes. dans les icônes. Ce sont les icônes. Voilà. Oups. Alors, tout simplement, alors, j'ai respecté mon engagement droit d'auteur. Je mets ici la chose et c'est tout. Donc, voilà. Super important quand même la notion de droit d'auteur. Donc, on respecte, c'est important, le droit d'auteur parce que, en fait, s'ils n'obtiennent pas leur attribution, leur droit et tout, ils vont cesser de créer nos auteurs. Vraiment, je trouve ça important. Donc, voilà. Pour de vrai, c'est terminé.